Salut les Mangadicts, c'est Mythos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo réaction au chapitre 1067 de One Piece, on est enfin après la masterclass du chapitre 1066. Évidemment on avait eu énormément de révélations la semaine dernière et j'en attends beaucoup de ce chapitre, j'espère qu'on aura d'autres informations sur Vegapunk et puis sur un petit peu tout ce qu'il sait. Un gros merci aux traducteurs qu'on réussit à nous sortir ça un jeudi soir, ça fait vraiment très plaisir, donc merci beaucoup à eux. De toute façon n'oublie pas de soutenir l'oeuvre officiellement en lisant les chapitres sur Manga Plus et sur Glenamanga Max le dimanche quand ils sortent, ça fait toujours plaisir de le relire une deuxième fois avec la traduction officielle. Et puis bien entendu on peut acheter les tomes dès qu'ils sortent parce que ça fait toujours plaisir de la voir en format physique. Cette semaine j'ai sorti la deuxième vidéo doublage d'anime, on peut un petit peu comparer mon évolution par rapport à la première vidéo, j'ai l'impression que je me suis amélioré donc vous pouvez aller voir ça, me dire ça en commentaire. Et puis essayer un petit peu ce doublage et me taguer sur les réseaux sociaux. Et donc on est parti pour ce chapitre 1067 de One Piece qui se nomme Punk Records. Alors Records ça peut être enregistrement ou ça peut aussi être un record, donc est-ce que c'est les informations qu'il a engrangées, qu'il a enregistrées, ou est-ce que ça va nous montrer un petit peu l'étendue de son génie avec ses records qu'il a battus. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé le design de Vegapunk, j'ai pas vu trop de personnes se plaindre, en même temps on se doutait qu'avec Oda ça allait être un petit peu loufoque, je trouve ça assez sympa, en plus petite référence à Einstein, ça fait toujours plaisir. La froide odyssée du Germain 66, 24ème épisode, j'ai oublié Teki déjà, Judge vs César. Ok, intéressant de voir les deux, peut-être qu'ils vont s'allier entre guillemets, même si on sait qu'ils ont un lien avec Vegapunk, peut-être qu'ils vont rejoindre l'histoire principale comme ça s'était passé avec Aokiji et Pudding. Qu'est-il arrivé à ta tête ? Elle ressemblait à une énorme ampoule avant, elle devenait un peu trop longue, alors je l'ai coupée, je ne te parle pas de tes cheveux. Ok, il est vraiment cool, par contre on dirait qu'il a deux paires d'yeux, alors est-ce que c'est ses sourcils, est-ce que c'est un défaut du scan, je ne sais pas. Si je me souviens bien, j'étais presque aussi grand qu'un géant quand je t'ai rencontré, trop bien, ok donc là on nous montre un peu la vraie tête, même si on l'avait vu un peu dans le flashback. J'ai entendu des rumeurs qui disaient qu'elle était énorme, mais c'était une vraie mongolfière. Eh bien c'est parce que j'ai mangé le Nono Nomi Nomi, non ça c'est une blague je pense. Pardon je me suis mordu la langue, je voulais dire que je suis un cerveau sur pattes parce que j'ai mangé le Nomi Nomi Nomi. Ok, ça c'est intéressant, donc il a mangé un fruit du démon, alors Nomi ça veut peut-être dire cerveau, je ne sais pas, je n'ai pas la traduction là, mais c'est intéressant. Et donc il a coupé son cerveau, peut-être c'est pour ça qu'il est très intelligent. On ne sait pas, on aura peut-être un petit flashback de Vegapunk et je pense que ça peut être assez intéressant. Il me permet de mémoriser un nombre illimité de connaissances, tu m'étonnes que ça soit le mec le plus intelligent. Et mon cerveau grossit en conséquence, d'accord. Avoir une banque de données illimité est une capacité pratique pour un génie né comme moi, ça c'est sûr. Maintenant j'ai le plus gros cerveau du monde et il continue de grossir. Ok, Oda j'aime bien comment il le dessine là. Il continue, tu l'as rangé quelque part ? C'est génial, est-ce que tu as aussi des tonnes de connaissances médicales Dr Vegapunk naturellement ? Ah ouais, ça c'est plutôt bien, je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de lui et pour moi c'est clairement pas un antagoniste, il va beaucoup les aider et j'attends vraiment beaucoup de ce personnage. Donc tu es stupide maintenant vieil homme, pourquoi tu t'es coupé le cerveau ? Ne doute pas de mon génie, petite fripouille. Je pense que le duo entre les deux va être vraiment bien. Tu vois cette pomme ici, c'est une antenne, d'accord, comme beaucoup avaient théorisé. Jetez un coup d'œil au sommet de l'île, vous voyez l'inscription Punk Record sous l'œuf géant. C'est le hangar où je garde mon cerveau ? D'accord, intéressant. Punk Record, en fait, on l'avait clairement sous les yeux depuis le début, donc il n'y a aucune théorie de ce que je viens de dire. Mais c'est là où il garde le cerveau, donc ça va potentiellement être détruit, moi j'y crois. Quoi, ce n'est pas trop grand ? Il n'y a pas de mal à ce que je sois loin de lui, puisque mon antenne peut capter les ondes cérébrales. Intéressant. Mais donc au cours de l'arc, je vois bien quand même ce Punk Record se faire détruire, et du coup tout le génie de Vegapunk partir en fumée, entre guillemets, et Vegapunk redevenir quelqu'un de plutôt normal. Ça permettrait que toutes les connaissances soient transmises au Mugiwara, soit qu'elles disparaissent totalement, et je pense que ça peut être plutôt une bonne idée. Vous avez rencontré une petite fille tout à l'heure, et elle se faisait appeler Vegapunk, pas vrai ? C'est un de mes clones, il y en a 6 sur l'île. D'accord. Chaque clone est une facette de moi, et un expert dans son propre domaine d'études. Les 6 ensembles représentent ma vraie personnalité, mais ils peuvent faire 6 fois le travail séparément. C'est vrai que c'est pratique. Chacun d'entre eux se connecte une fois par jour au Punk Record pour synchroniser nos souvenirs et nos connaissances. Leurs dispositions et responsabilités étant si différentes, la richesse de leurs expériences est d'autant plus grande. C'est vrai qu'ils sont vraiment sympas, atypiques et tout. J'aime beaucoup à quoi ils ressemblent tous, même peut-être pas trop Pythagore, qui n'est pas foufou, Edithson, c'est pareil, Atlas, un peu moins, mais Lilith, York et Chaka, j'aime beaucoup. Considérer que nous partageons la même bibliothèque. Si seulement je pouvais laisser tout le monde se connecter à mon cerveau, toute l'humanité aurait accès à mon cerveau. Ça montre que vraiment, le gars est altruiste, qu'il a envie de partager ses connaissances, son travail, et je pense juste que ça va être un personnage incroyable, qui, malheureusement, ne va potentiellement pas survivre. Alors si la population du monde entier mettait elle-même à jour le Punk Records, cela créerait une mer d'informations qui surpasserait ce que mon cerveau peut accomplir seul. L'humanité n'aurait qu'un seul esprit. Je pourrais donc étudier la médecine du monde entier. Évidemment, incroyable. Mais si vous laissez tout le monde partager ses idéologies contradictoires, tous ces préjugés ne vont-ils pas créer des problèmes ? Tu es vraiment très malin, paladin des mers. Mais la science ne progressera jamais si tu passes tes journées à t'inquiéter de ce genre de choses. Ça montre qu'il a quand même de l'expérience, il est un petit peu vu en même temps, on ne sait pas trop son âge. Après, on peut le deviner parce que c'est écrit dans le précédent chapitre, mais j'ai un peu la flemme de calculer. C'est ça ton problème, Vegapunk. Tu te moques des sacrifices au nom du progrès. C'est pour ça que papa a été transformé en arme sans cœur. Arrête ça, Bonnie, ce sabre laser est défectueux. Laisse tomber, je sais qu'il marche, je l'ai testé tout laser. Ramène mon père à la normale. Ok, elle le menace, elle le menace. Si tu oses me dire non, ne te précipite pas, Bonnie, le tuer te fera beaucoup d'ennemis. Appuie sur l'interrupteur, Bonnie. Ok, ok. Ce laser attire un nombre incalculable d'insectes. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, elle flippe. Regarde, Bonnie, un scarabée géant. Ça, c'est pas mal, c'est une ref. Je sais plus à quel moment, mais des scarabées, on en a déjà vu un bon paquet. Je sais pas si c'était avec Luffy ou avec Usopp, mais ça me dit vaguement quelque chose. Ce n'est pas le moment, Luffy, regarde-la, elle s'est évanouie. C'est tout à fait logique. Incroyable. Vegapunk, je trouve qu'il a un style assez sympa. Et puis avec sa langue, moi, je trouve ça vraiment cool. Bien sûr que Bonnie veut ma mort. C'est ironique qu'un de mes nombreux échecs m'ait sauvé. En parlant de ça, vous êtes allé à Wano récemment, pas vrai ? Vous ne sauriez pas par hasard si un dragon comme Kaido est vraiment apparu là-bas. Intéressant, on va avoir des petites informations sur les fruits du démon. De toute façon, Oda avait dit que quand nous verrions Vegapunk, nous en saurions plus sur les fruits du démon. Et là, il va sûrement tout nous révéler. Oh là là, incroyable. On s'approche vraiment de la fin de One Piece. Mais je pense qu'il y en a encore pour un petit moment. Oh, tu parles de Momo ? Je suppose qu'il a mangé le fruit défectueux que j'ai laissé à Punk Hazard. Défectueux, qu'est-ce que tu veux dire ? C'était un fruit du démon artificiel que j'ai synthétisé. Je l'ai fait après 20 ans de recherche sur le facteur de lignage de Kaido. Cela a coûté d'innombrables ressources. Mais je n'ai pas réussi à le faire correctement. Bah pourtant, il a l'air pas mal réussi. Oh, c'est pour ça qu'il est pareil que Kaido. Mais ça a bien marché. Il peut cracher du feu et il est super fort. C'est le gardien de Wano maintenant. Tu as vraiment fait ça ? C'est génial. Et sa couleur ? Oh, rouge. Oh, la tête de Luffy. Ça, c'est incroyable. Ça peut faire vraiment des mèmes de ouf. Non, j'aime bien la tête de Luffy. Ah, c'est drôle. Merde, vous voyez, encore un échec monumental. Ok, donc le mec, vraiment, là, c'est que le physique. Il n'y a que la couleur qui a foiré. Et pourtant, tout le reste est parfait. Et il est dégoûté. Ça montre vraiment qu'il est perfectionniste jusqu'au bout. C'est quoi le problème ? J'ai compris que c'est un génie et un perfectionniste. Voilà, exactement. Et ce robot alors ? Tu l'as fait aussi, pas vrai, Véhom ? Fais-le bouger. Ok, ok, petite révélation. J'ai bien peur que tu te trompes. Il s'agit du légendaire géant de fer qui a attaqué. La Terre Sainte de Marie-Joy, il y a environ 200 ans. Oh, il y a 200 ans. Oui, il a été construit il y a plus de 900 ans. Non, mais du coup, il a vécu 700. Waouh, mais qui est-ce qui lui a planté un pieu aussi grand dans le corps ? Attends, mais du coup, il y a des robots géants qui ont attaqué Marie-Joy. Oh non, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres créatures géantes et tout. C'est énorme. Son objectif demeure inconnu. J'ai entendu dire qu'il est tombé à court d'énergie avant qu'il ne puisse faire des victimes. Oh, trop bien. Dans tous les cas, je suis sûr que les scientifiques de l'époque étaient absolument sidérés. Une technologie aussi avancée leur aurait semblé totalement étrangère. Mais ça veut dire que, donc, il a été créé il y a 900 ans. Peut-être qu'il est resté endormi pendant 700 ans. Et donc, il y a 200 ans, il a attaqué Marie-Joy. Et tous les scientifiques étaient sidérés parce que pour eux, ce niveau de technologie était trop élevé. C'est vraiment trop intéressant. J'ai trop envie de savoir ce qui s'est passé pendant ce fameux siècle oublié. Aucun d'entre eux ne pouvait dire d'où il venait ou ce qu'il essaierait de faire. Il semble que le gouvernement mondial ait ordonné sa destruction. Mais les scientifiques de l'époque ne pouvaient s'empêcher d'être curieux. C'est pourquoi ils l'ont caché ici pour qu'il soit transmis à l'insu du gouvernement. C'est trop bien. Moi, j'adore. Bon travail pour avoir trouvé cet endroit. Depuis la ville, l'entrée doit ressembler à un mur. Nous avons juste rébusé ici quand nous étions vieux et séniles. Moi, nous étions tout simplement perdus. Ça me tue vraiment. Les scènes comiques où il est comme ça, franchement, Oda. Oda, moi, ça me fait toujours rire. Oh, c'est dommage. Il y a 200 ans, c'est à peu près l'époque où le mouvement pour les droits des hommes poissons a commencé à gagner du terrain. D'accord, donc est-ce que là, ils sont en train de voir ce que Vegapunk leur dit ? Alors, ce robot aurait grimpé Redline. C'est très probable. D'accord, donc ils sont vraiment en train de voir avec une caméra ce qui se passe du côté de Luffy. Ça, c'est plutôt bien. J'ai créé le Vegaforce 1 sur la base de ce que j'ai appris. Mais je n'avais pas les prouesses scientifiques pour en apprendre tous les aspects. Il est difficile de croire que ce soldat mécanisé ait été fabriqué il y a plus de 900 ans. Il y a quelque chose que même toi, tu ne peux pas recréer. Sa source d'énergie. Ouh ! Luffy, Luffy source d'énergie, c'est possible. Dans le passé, il y avait une source d'énergie qui bouleversait nos idées modernes sur ce qui est possible. En tout cas, c'est bon de savoir que Luffy et les autres vont bien. Mais qui est cette fille ? C'est J. Walry Bonny, une pirate ? Attends, Nami, elle ne la connaît pas ? Pourtant, sur Sabaody, ils étaient quand même un petit peu tous là. Je pensais que celle qu'on avait vue était une petite fille. Et la façon dont la tête de Vegapunk fonctionne est folle. J'ai vraiment fait une chose terrible à Bonny. Ouais, tu devrais te baisser et la supplier de te pardonner, vieil homme. Petit crétin, comme si tu savais quelque chose à ce sujet. Il y a quelque chose que je dois lui donner. Ok. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que c'est le destin qui t'a amené ici aujourd'hui, chapeau de paille. Peux-tu m'éloigner d'Egg Head, s'il te plaît ? Ok, on va peut-être avoir la marine avec du coup le CP0 qui va arriver et qui va vouloir s'occuper de Vegapunk. Attends, c'est quoi ? C'est un chien ? Ici le cypherpoll, nous demandons l'accès au port d'Egg Head. Mais je suis un devin en même temps, bon, c'est un petit peu logique. Ok, ok. Nous demandons l'accès au port d'Egg Head. Quels animaux domestiques mal dressés ? Donc ils les ont tous détruits. En même temps, quand t'as un séraphin avec toi, c'est sûr que c'est un petit peu plus logique. Ouh, c'est stylé, c'est stylé. Les rapports indiquent que Jewelry Bonny a été aperçu faisant son chemin ici, elle aussi. Cette peste nous échappe sans cesse, elle a fait son temps. On n'a qu'à l'éliminer de vue incroyable, les masques sont trop stylés. On n'avait jamais vu celui de Kaku, je crois. Je kiffe bien. Franchement, vraiment très très stylé. Par contre, ils n'ont pas l'air de savoir qui... Luffy, je pense que l'outil ne va pas faire le mal. Chaka, il y a un navire du gouvernement. Ce serait mauvais s'il voyait que nous hébergeons des pirates. Qu'est-ce que le 6pin0 nous veut ? Et pourquoi ils ont amené Rob Luchi ? Je pense que nous devons juste livrer ses racailles. Après tout, ce Luchi est un assassin, non ? Quoi, Rob Luchi ? Dépêchez-vous et rendez-nous nos jambes. Non, ce type est toujours là, vous ne pouvez pas les laisser entrer. Ne t'inquiète pas, Robin d'amour, je te protégerai peu importe combien de fois il reviendra. Ouais, ok. Après, c'est sûr qu'on n'arrive pas trop à doser le niveau de Luchi. Parce que c'est sûr qu'en deux ans, il a pu s'améliorer. Mais quelle puissance il a aujourd'hui ? Dites-leur de remettre le séraphin et de partir. Nous déclinons leur demande d'accostage. D'accord, donc a priori, ils sont juste venus remettre le séraphin. Je doute que les agents du gouvernement mondial réagissent bien à cela. Alors préparez-vous à la bataille. On va avoir un fight. Royaume de Quai des Traves, Grand Line, Dragon, Kuma et Bizarre. Kuma, attends, on essaye de te réparer. Mais quoi, mais quoi ? Oh, il est incroyable, Kuma. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il est toujours sous le contrôle de la marine. Il est incroyable, le flot de Kuma. Kuma, où est-ce que tu vas comme ça ? Tu n'es pas en train de bouger ? Tu n'es toujours pas toi-même ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, Kuma, reviens. Parle-nous, Kuma, où veux-tu aller ? Oh, Dragon, incroyable ! Reste avec nous, nous n'avons pas fini de nous battre. L'armée révolutionnaire ne fait que commencer. Incroyable ! Oh, la case de Dragon, là, elle est légendaire. Ah ouais, non, le chapitre, il était trop bien. Non, franchement, j'ai vraiment beaucoup trop kiffé. On a eu beaucoup, beaucoup de révélations, pas mal de dialogues et tout. La fin est bien entendu incroyable. Mais voilà, franchement, j'adore vraiment Vegapunk. Le design, le personnage, son caractère, vraiment, tout est bien. J'aime beaucoup le principe de son cerveau. Donc, il a mangé un fruit du démon. Ça, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de petites théories à faire. Pour moi, Punk Records, donc son cerveau va être détruit. Est-ce que Vegapunk va mourir avec ? Normalement, oui, ça paraît logique. On a appris que ce fameux robot de fer avait surmonté Grand Line, s'était battu, du coup, à Marie Joie, il y a 200 ans, et qu'il a été construit il y a 900 ans. Donc, vraiment, ça prouve que le niveau technologique était énorme et qu'il y avait une source d'énergie qui était très, très puissante il y a 900 ans. Est-ce que c'est lié à Joy Boy, Nika, du coup, au fruit de Luffy, mais par son précédent possesseur ? Ça, c'est fort possible parce que, quand même, le fruit du soleil, ça offre une conséquente source d'énergie. Mais donc, c'est plutôt cool parce que tous les Mugiwaras ont le même niveau d'information vu que le groupe de Sanji a regardé ce qui se passait du côté du groupe de Luffy. Mais là, on a surtout l'arrivée du 6 petits héros qui ont un flot monstrueux et qui vont venir se tapent pour récupérer Bonnie. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'ils ont su qu'elle était là, mais ils ne savent peut-être pas qu'il y a les Mugiwaras et là, ça va se taper. Ça va être vraiment incroyable. En plus, j'ai adoré la fin. On voit Kuma qui est vraiment, genre, il est vraiment trop, trop beau. Plein, plein de métal, plein, franchement, il est incroyable. Et il fait sa course effrénée. Potentiellement, il sait ce qu'il se passe parce qu'il est encore lié à Vegapunk, à Egghead ou je ne sais pas. Peut-être qu'il sait qu'il va essayer d'aller sauver Bonnie et que les révolutionnaires vont arriver. Je ne sais pas, il y a énormément de théories. Petite pause la semaine prochaine, évidemment. De toute façon, on se retrouvera dans deux semaines pour le chapitre 1068. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre qui était vraiment incroyable pour ma part. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications et en mettant un petit like. Ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup à vous. Et puis, vous pouvez jeter un petit coup d'œil à mes différents réseaux sociaux où je poste pas mal de contenu qui pourraient vous intéresser également. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Mythos. Prenez le bien sein de vous. Salut !